Hey ! Savez-vous que l'adaptation, c'est de la création ? Alors, bienvenue dans les post-it de Polychroma. Alors, dans ce post-it, je vais aborder, attention, l'adaptabilité du photographe. Mais non, mais un photographe, c'est ce que ça veut faire, et ça le fait ! Ah oui, effectivement, un photographe, ça doit savoir ce que ça veut et comment on y arrive. Cependant, on se retrouve toujours dans des situations où on ne maîtrise pas l'environnement et où on doit s'adapter à son environnement. Et c'est même ce que j'appelle l'adaptabilité créative. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces contraintes pour créer des images. Comme par exemple, je veux faire un portrait de toi. Un autoportrait, quoi ! Oui, donc je veux faire un autoportrait de toi, effectivement. Mais il est midi. La lumière est à son zénith, le soleil est à son zénith. La lumière est très dure, on va avoir des ombres qui sont très marquées. Bon, ça ne sert à rien que je lutte contre et que je cherche à avoir des lumières douces. J'ai des lumières qui sont dures. Donc, je vais les utiliser. Et puis, je vais créer des images avec de forts contrastes, voire même des images très graphiques. Puisque je vais pouvoir dégager des zones lumineuses et des zones vraiment très souvent. Voilà, et du coup, on va même pouvoir, en travaillant des différences de contraste entre un arrière-plan et le sujet, travailler des images. I-Key et Lo-Key. C'est quoi le Lo-Key ici ? Non, ce n'est pas Lo-Key, c'est Lo-Key ou Haï-Key. C'est-à-dire que Haï-Key, c'est haute clé. C'est pour les images avec une dominante blanc, un fond blanc. Les Lo-Key, c'est avec un fond noir. Et quand on a des conditions lumineuses très fortes, on peut travailler ce genre de visuel. Autre exemple. On a au contraire des conditions lumineuses désastreuses. Voilà, pas de lumière. J'ai beau monter ma sensibilité, ouvrir mon diaphragme au maximum, je n'arrive pas à avoir un temps d'exposition suffisamment court pour faire les photographies que je pensais faire. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je range mon matériel et je m'en vais en disant je ne peux pas faire de photo ? Ou alors je me dis, bon, j'ai un temps d'exposition qui est long. Par exemple, je peux peut-être travailler le mouvement et essayer de faire des choses en utilisant cette contrainte. Et souvent, on arrive à faire des choses très intéressantes avec ce temps d'exposition un peu long. Et tu arrives à t'adapter au droit à l'image, quoi ? Alors, oui, non, ce n'est pas facile, mais on peut, oui. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment on peut s'adapter au droit à l'image, je vous invite au prochain post-it et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501